Par à 20h30. Il faudrait dire ça aussi pour l'alcool à ce moment-là et pour un tout un tas d'autres drogues qui sont vendues légalement et encadrées, qui font des vrais ravages au quotidien. Sur le cannabis thérapeutique, par exemple, là on est dans une hypocrisie parce que c'est déjà un vide juridique dans la loi et vous trouvez déjà des boutiques sur Paris qui vous vendent du cannabis thérapeutique. Alors c'est marqué pudiquement qu'il faut le faire en infusion, qu'il ne faut pas le fumer, donc c'est pour la petite boutade, pour respecter un peu l'état d'esprit de la loi. Mais ça existe déjà, donc à un moment donné, si on ne légifère pas sur le sujet, de toute façon... Arrêtez à l'hypocrisie. Mais attendez... Mais la République En Marche, vous l'avez entendu, ne soutient absolument pas l'initiative, donc très peu de chances que ça ait... J'en sais rien, mais on est le pays le plus consommateur de psychotropes légaux. D'accord ? De psychotropes légaux. Avant de faire le débat, c'était simplement pour avoir votre réaction pour terminer. Pierre-Henri Dumont, vous êtes jeune, vous avez un autre regard sur le sujet ? Non, ce qui m'inquiète, c'est que cette légalisation du cannabis à un faible taux de THC peut amener des personnes à avoir l'envie de consommer quelque chose de plus fort, et donc d'arriver sur des taux de THC supérieurs, donc de repasser dans un circuit de dealers, ou de tester d'autres drogues, comme le crack, l'héroïne, la cocaïne, puisque le cerveau serait accoutumé. C'est sûr que la prohibition, ça vaut mieux. La réalité, c'est quoi ? Vous ne soutiendrez pas cette initiative. On n'a pas réussi à contrecarrer les ghettoïsations, les dealers qui sont dans certains quartiers, dans certaines campagnes également, il y a des campagnes qui sont ravagées par le fléau de la drogue et du cannabis en particulier, et donc on se retrouve dans la seule solution, quand on n'arrive pas à contrecarrer les plans des dealers, c'est à légaliser, je combats cette impuissance politique. Allez, Pascal Brice, aucune anecdote à nous raconter sur ce sujet ? Non, je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça à certains moments à l'OFPRA, ça m'aurait détendu. Allez, merci, merci beaucoup, restez avec nous dans un instant.